Remets le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Tu brouilles la famille s'il vous plaît Et qui vient de nous rejoindre dans l'émission Julien Le Perser Julien Le Perser Julien Le Perser Julien Le Perser Bah c'est gentil hein franchement Ça ça s'appelle un accueil Ah bah accueil Tu sais recevoir les invités Martial C'est ça qui est bien Merci Julien On est vraiment Tiens vous dit quoi encore une salve de bruit pour Julien C'est gentil On est vraiment On est vraiment Il y a des caméras Les caméras sont là Salut à tous Salut à tous On est en direct sur les réseaux sociaux Vous pouvez mettre votre casque cher Julien Et là vous nous entendez Bonjour J'aime bien parce qu'il vous voit On a le même âge Arrête Martial A partir de maintenant la famille On tutoie Julien Le Perser Comment ça va ? Ma petite couille Ecoute Oh bah oui Tout de suite oui Ecoute je vais bien Je vais bien Je vais bien Est-ce que je vais bien ? Ouais je crois que oui Je crois que oui Alors évidemment vous l'avez compris Ce soir Julien est le rédacteur en chef de cette émission Il fait ce qu'il veut C'est son émission Carrément oui Enfin je dis ça pour la blague T'es en toi Julien on est ravis donc de t'accueillir dans Remets le son en direct sur VL Même si nous sommes dans Couple 100 Martial Excuse-moi Est-ce que tu peux te reculer Parce que j'aime bien le voir bien D'accord C'est gentil C'est gentil ça commence bien Ça commence apparemment Julien ne va pas rentrer seul ce soir Avec plaisir Je suis seul ce soir Elle a bien les amagés en plus Je te remercie Oh bah d'accord C'est génial Ma jolie Sarah Johnny Exactement On dit un petit mot Je sais pas si vous le connaissez ou pas Non On l'a jamais rencontré Vous l'avez rencontré vous Johnny ? Comment plusieurs fois Et j'avais deux chansons pour lui La dernière fois que je le vois c'est il y a deux ans Deux ans à peu près Au Flandrin je dis la vérité Flandrin Je sais pas si vous connaissez ce café dans le 16ème Oui oui Flandrin Oui oui Et 16h de l'après-midi Je suis avec un copain On prend un thé tout simplement Il n'y avait personne Il n'y avait pas grand monde Il y avait deux trois tables Et tout d'un coup Johnny arrive tout seul Avec son chauffeur qui s'est mis à une autre table Et il arrive sur moi Il me dit Julien je peux m'asseoir Et bah je lui dis Oui oui évidemment Putain c'était irréel Mais on se connaissait d'avant Et alors il y a le garçon qui arrive Et qu'est-ce que vous prendrez ? Je vais prendre comme Julien un thé avec un blanc sec Je jure il est 16h Bon on pense à lui en ce moment Je l'adore Je l'adore C'est une immense peine pour moi Et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs Une immense peine Je suis entièrement d'accord Thibaut Moi pour la petite anecdote J'ai sorti un single Et j'ai reçu une mémo vocale de Johnny Qui m'a dit que mon single Sonnait super rock Ça c'est beau Venant de Johnny Ça c'est beau On a peut-être tous Des petites anecdotes Moi je lui ai fait de la magie Tu lui as fait de la magie ? Ah oui ? C'est vrai ? Il y a longtemps Moi un jour il est arrivé J'étais à un café Il est arrivé mais c'est pas lui Qui est venu à ma table C'est son chauffeur Ça n'a rien à voir Je cherchais la vanne C'est mon boulot Je cherche toujours la vanne Et donc on a parlé Alors à la fin je lui ai dit J'ai deux chansons pour toi J'aimerais bien que tu les écoutes Il me dit oui oui Pas de problème On s'appelle On s'appelle J'ai pas ton tel Donne-moi ton zéro aussi Et il m'a dit Mais tu passes par l'édition Et tout ça Bon finalement Difficile à joindre Je me suis dit Si vraiment je veux lui montrer Ses chansons Il faut que j'aille le voir à Saint-Barth Saint-Barth c'est pas la porte à côté Je l'ai pas fait Je l'ai eu tort peut-être Enfin voilà Mais ça lui aurait bien allé C'est une belle chanson Moi je la veux bien la chanson Magnifique Enfin magnifique C'est prétentieux ce que je dis C'est très prétentieux Pardon oublie ma prétention De toute manière dans la voix de Johnny Il me semble que n'importe quel mot sonne Alors ça c'est très juste Ce que tu viens de dire Martial C'est sans doute la première fois Que tu dis un truc Mais alors vraiment C'est génial Non je déconne Mais je plaisante Mais c'est vrai Parce que tu le fais Je suis ému et tout Tu es de retour à la télé Avec un jeu Be the one Qui est aussi une application connectée La mécanique est hyper hyper moderne Est-ce que vous pouvez Mais tout nous explique Oui il faut que je t'explique Mais vite fait Je ne veux pas Alors c'est be the one Déjà si vous nous écoutez Vous nous écoutez Be the one Au coût des millions et des millions Et des millions en ce moment Ça s'appelle be the one Essayez de vous brancher L'application même ici On peut le faire Vous avez tous vos portables Maintenant Donc be the one Vous le chargez Et vous allez pouvoir jouer Toutes les deux minutes À une compétition Sport Chanson Radio Médias Communication Un peu Je ne sais pas Je dis n'importe quoi Géographie Je dis Économie Etc 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 De temps en temps Il y a des lives Et là je vous demande Toute votre attention Ah bien sûr Ce qui est révolutionnaire C'est que Pour la première fois Et je pense pouvoir dire au monde Car on a la maîtrise technique de ça Je suis coproducteur de ça Et donc Pour la première fois Le mur qu'il y a entre les téléspectateurs Et une émission de télévision Tu vois Dont on a fait Tu en as fait beaucoup Des émissions de télé Tombe complètement Ce mur tombe Et les gens qui regardent L'émission de télévision Chez eux Vont pouvoir jouer Au jeu télévisé Qui se passe sur un plateau de télévision Ils vont pouvoir Imaginons Question pour un champion Quand tu regardes question Tu ne peux rien faire Tu regardes uniquement Là tu vas pouvoir Jouer Être acteur Du jeu Et si tu es meilleur Que les candidats plateau Tu gagnes la cagnotte Ah Ça c'est bien Mais voilà Ça c'est complètement C'est lui qui l'a les deux Ça j'achète C'est pas lui J'achète Oui Qu'est-ce que je fais en ce moment Sur scène Ah bah danse avec les mots J'ai fait 6 mois 6 mois au cap du Parce que j'ai fait Danse avec les stars Et on s'est dit Qu'après 6 semaines Tu es resté quand même 6 semaines Attends fais-le toi Attends fais-le toi Attends mais c'est pas bravo C'est très dur Vachement dur Et donc j'ai fait 6 semaines Ils m'ont gardé 6 semaines Avec une danseuse Je l'adore ma danseuse C'est Giacomo Sylvia Exactement Sylvia Notar Giacomo Sylvia Notar Giacomo Pour rien vous cacher C'est avec elle Que j'ai fait mon essai Pour Dals aussi C'est vrai ? Ouais Oh je l'adore Moi j'ai dit non Tu t'es bien entendu avec elle ou pas ? Ah super bien Non non génial C'était une très belle Très beau moment Tu vois Une très belle séquence Deux mois ça a duré Et puis après on a dit Bah pourquoi pas faire Danse avec les mots Ce que j'ai fait pendant 6 mois Au théâtre En face Les Feux de la Ramp À côté des Feux de la Ramp À côté des Folies Bergères Et là on a terminé en juin Petites vacances Grandes vacances même Parce qu'on est quand même décembre Grandes vacances C'est très joli tout ça Mais on est quand même décembre maintenant Qu'est-ce que ça fait d'être sur scène ? Qu'est-ce que ça vous procure de différent ? Ben non il y a la réaction du public tout de suite C'est ça On est payé directement Quand tu enregistres des émissions de télévision Tu ne sais pas comment elles vont être perçues par le public Question pour mon champion Je l'ai terminé On était à 2 millions d'eux Je me suis juré de me souvenir de ce chiffre là toute ma vie La dernière émission Toute dernière 8700 émissions 28 ans 365 jours par an Très gros truc Et la dernière On est à 2 millions d'eux C'est pour ça que je ne comprends pas la raison La raison pour laquelle On va en reparler Enfin voilà 2 millions d'eux Mais tu vois tu ne sais pas quand tu enregistres Tu ne sais pas comment elles vont être perçues Les émissions de télé Là tu es payé directement Tu as la réaction de la salle directe Alors tu sais si ça marche Si ça marche pas Est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut modifier bien sûr Une enfance plutôt justement difficile Avec vos parents toujours en tournée Il était châte d'orchestre Il s'est accompagné Paul Anka A la grande époque de Paul Anka Et ma mère était chanteuse C'est comme ça qu'ils se sont connus Je suis né dans les coulisses De je ne sais pas quel théâtre Et vous parlez souvent de cette enfance Plutôt seule Ça vous a marqué Plutôt seule Oui bien sûr Et c'est pour ça que je me suis réfugié Dans la musique Et la musique m'a sauvé Autrement on tombe vite de l'autre côté Du côté de la délinquance Et tout ça Sachant qu'on peut fumer du shit En faisant du piano C'est pas D'accord Mais là je glisse Je glisse complètement Je n'ai rien à dire là dessus Et donc Musique Alors j'ai vécu Dans la musique tout le temps Tout le temps Mon père Mon père était architecte aussi Il faisait de la musique Il faisait ses études De beaux-arts architectes En faisant du cabaret le soir A la Gainsbourg quoi Exactement A la Gainsbourg Exactement Bravo Martial C'est en écoutant RMC Radio Monte Carlo Radio Monte Carlo à l'époque Très forte radio à ce moment là Elle est revenue très fort Elle est revenue très très fort Avec le Et à ce moment là Concours d'animateur 3500 candidats C'est ça C'est tout ce que j'ai On fait 6 mois d'éliminatoire 1973 Voilà Et je gagne ce concours Il me donne une parade Présenté par Le Foucault déjà C'est Jean-Pierre Qui lui avait gagné le concours Précédent 5 ans avant Et donc Il me donne une parade tout de suite Et c'est le contact avec Toutes ces vedettes Maï Brant Que j'ai Les femmes Les filles Je n'ai jamais Connu Je sais si des scènes De liès De fans Avec des vedettes Tout ça J'en ai connu beaucoup Mais Maï Brant Elle se précipitait Elle le déshabillait Elle se suicidait Elle s'évanouissait Il faut faire gaffe Parce que lui aussi du coup Non mais c'est incroyable Maï Brant C'est incroyable La folie Maï Brant Je ne sais pas Joël dit Il était une fois Michel Berger Très bien Julien Leperce Regarde-le Parce que je sortais Du service militaire Je lui remets la coupe Julien Clerc Julien Clerc Attends Qu'est-ce qu'il y a encore Sylvie Vartan Sheila On va juste faire un zoom Pour que les gens puissent voir Ces quelques photos Je ne sais pas si on peut les voir Ils sont en train de zoomer Ce sont des gens Que j'ai connus Durant ces 5 années Radio Monte Carlo Claude François Ça vous va bien la chemise bleue Ma copine qui m'adore Delphine Ernot Elle m'adore Présidente du groupe France Télé Elle a dit en arrivant Il y a trop d'hommes blancs De plus de 50 ans À la France Télévisions Il va falloir que ça change Alors moi je me suis déguisé en femme Voilà Et je suis arrivé comme ça à l'Olympia Et c'était C'est très drôle Avec Patrick Sébastien dans Fiesta Bon c'était très drôle Bref Vous signez en 78 sur RTL Vous animerez jusqu'en 1998 J'ai fait 20 émissions 18 Exactement Les ambassadeurs Les casinos parades Et des plus grandes stars d'RT Et pour vous Qu'est-ce qu'on peut faire Stop ou encore Studio 22 Je reçois Barry White Je reçois C'est extraordinaire Je reviens encore Sur une autre chaîne RTL Première radio française Bien sûr Et là j'ai vraiment appris beaucoup aussi Là vraiment J'ai appris le métier Parce qu'on est dedans Je me revois encore La mort de Balavoine Avec un spécial Il meurt le matin On l'apprend Il est 10h du matin Une onde de choc terrible Balavoine Qui était très haut Tu vois C'est une grande vedette française Et Tiens j'ai encore les poils Écoute j'ai les poils Et je me revois Avec Jean-Jacques Jean-Jacques Goldman Très très copain avec Daniel Michel Berger Et moi En train d'animer Une espèce de soirée lugubre Terrible Tu vois Et on a écouté Beaucoup de chansons De Daniel Balavoine Avec des anecdotes C'était terrible Parce que c'était le soir même Alors justement En acceptant d'animer Question pour un champion Evidemment vous ne saviez pas Que l'aventure durerait 28 ans Non mais parce que Le truc c'est très simple C'est une émission qui marchait très bien Qu'est-ce que tu veux quitter Je te pose la question Martial Une émission qui marche très fort Bien sûr Je te parlais de 2 millions 2 Tout à l'heure C'est exactement le chiffre Qu'on fait durant la dernière émission Et je ne sais pas Mais comment il s'appelle Cyril que j'aime bien Cyril Hanouna Il est à 1,4, 1,5, 1,6 A 20h 20h30 18h Tu fais 2 millions 2 C'est un gros succès C'est extraordinaire Et tu n'as pas des questions Tu n'as pas de fille à poil Tu n'as pas 1 million d'euros A gagner Là tu peux faire de l'audience Mais tu n'as rien Tu as des questions Et des réponses Et tu fais 2 millions 2 Bon courage Et si je peux me permettre Vous savez qu'à la télévision Les amis Il y a deux facteurs très importants Il y a le programme Et son animateur Oui mais l'un sans l'autre L'un sans l'autre c'est rien Bien sûr Mais quand le jeu a démarré Le jeu était plus fort que Julien au début Et petit à petit Julien est devenu Donc les gens ne venaient pas pour le jeu Venez pour Julien le père Parce que je commençais à faire le show Je trouve que Cyril Je parle de Cyril Il a fait vraiment bouger les choses Je ne sais pas ce que tu en penses En soi Martial Ce que vous en pensez Il a vraiment fait bouger la télévision Je le sentais avoir beaucoup de succès Je sentais que l'animation que je faisais Il fallait que je la change Il fallait pas la changer Pas la révolutionner Mais la faire évoluer légèrement Mais c'est être un peu vous même aussi Alors je faisais un peu plus le show C'est ce qui m'a perdu Parce que Entre autres Parce qu'elles me disent Vous lancez les cartons en l'air Mais ça s'appelle le show Ça s'appelle l'humour Humour C'est génial le personnage Bon voilà Il y avait des moments très sérieux De matchs tendus Et après il y a un moment Où on peut s'éclater aussi C'est pas grave C'est simplement pour revenir Par rapport à votre bénéviction De France Télé Apparemment je sens que ça vous touche Vous en parlez beaucoup C'est normal Attends 28 ans C'est normal Justement aujourd'hui vous Vous êtes dans quel état d'esprit Vous avez vu de ça Il y a encore de la colère De la tristesse Quelles émotions sont-ils Bonne question Mais Martial On fait juste 2-3 minutes Après on s'arrête de parler de ça Pas de soucis Julien On arrête de parler de ça Et donc Comment je me sens par rapport à ça Aujourd'hui C'est vrai que bon Le temps passe Le temps efface tout Donc j'ai l'impression Tu vois que je tourne tout doucement Les pages du livre Mais les pages sont lourdes à tourner En gros c'est ça Si tu veux tout résumer Mais je vais pas aller dans le détail Parce que maintenant Il faut penser à autre chose Et penser à l'avenir évidemment Mais tu peux pas quitter une famille Un truc sur lequel T'as travaillé 28 ans de ta vie C'est les trois quarts D'une vie professionnelle Quand tu y penses Tu vois Et te retrouver Une main devant Une main derrière Sur l'esplanade De France Télévisions Après leur avoir donné 28 ans de ta vie Sans un merci Un sourire Un au revoir Une fête Un petit pot d'adieu Un cadeau Rien Un dernier direct Un dernier enregistrement Je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que j'ai raison de penser ça Totalement Je veux dire il y a des limites De toute façon on a tous été outrés Strictement rien fait Non c'est outré Strictement rien fait Juste je sais pas Rien Voilà du jour au lendemain Et je ne peux même pas dire merci Aux téléspectateurs Deux millions d'eux Qui m'ont suivi depuis Je sais pas tes parents Tes grands-parents Des gens qui vous suivent Vous peut-être Oui Tu vois ça me touche tellement Aujourd'hui Dire merci Être reconnaissant Vis-à-vis des gens Qui vous mettent là où vous êtes Donc la moindre des choses C'est de dire merci Bon et j'ai pas pu le faire Poivre d'Arvore Il a lu son petit compliment Chazal aussi L'Emergie aussi Pujadas aussi Je suis le seul Absolument le seul A ne pas avoir pu le faire Mesdames et Messieurs Vous jugez ce que vous jugez Voilà Tout de maintenant Je savais Et puis moi je pense Que Delphine Ernot Elle a le droit Elle a cesser sa décision La chaîne ne m'appartient pas Ce que je pense C'est qu'avec des animateurs De ce rang là Peut-être en discuter Écoute Julien Nous on pense que T'as peut-être fait ton temps Toi qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on se fait une année de plus Est-ce qu'on fait Peut-être quand on y réfléchit On dirait Oui c'est ma dernière année On y va Mais c'est consenti C'est ensemble C'est vrai que c'était déjà mieux Comme ça C'est déjà mieux On le prend mieux Sans déconner Quand on choisit Thibaut a une deuxième question Oui Thibaut Moi je voulais vous poser une question On a parlé dans la newsletter tout à l'heure Avant votre arrivée Que pensez-vous de l'évincement de Tex La décision a été prise par Delphine Ernot On le sait Et il a été évincé dernièrement Du groupe France Télévisions Ça ne m'étonne pas C'est un nom qui s'allonge à la longue liste Si je veux J'étais persuadé que je serais le premier d'une longue liste Ah vous le saviez Je ne me suis pas trompé Mon flair Mon flair Je savais que Julien Le Père C'était le premier de longue liste Pourquoi ? Parce que 28 ans Tant qu'il est là Mais virez-moi tout ça Mais rajeunissez-moi Tout ça Allons voyons Et donc Ça marche très bien Mais tu vois c'est vraiment C'est pas bien Je ne me suis pas trompé Georges Pernoud Thalassa David Pujadas Le 20h William Lémergie Le matin Même s'ils essayent de Je sais que c'est ça Gérard Rolls Henri Sagné Tex maintenant Qu'est-ce qu'il a fait Vu comment il a pleuré Lémergie C'est pas lui qui a décidé C'est évident Et ben voilà Moi j'aimerais bien vous demander C'est moi qui vous pose la question Que pensez-vous De l'histoire de Tex Et de la vanne C'est vrai que c'est pas une vanne Qu'il faut faire en ce moment Dans cette période de puritanisme totale Donc c'est vraiment On n'est pas dans le timing du tout On n'est pas dans le timing Les femmes montent au créneau Elles ont raison de le faire Il y en a marre de se faire mettre les mains aux fesses Mais c'est cher payé Mais c'est très cher payé C'est trop cher payé Alors on a l'impression Qu'elle se précipite là-dessus Et que des mecs Que des hommes Qui sont foutus dehors Moi je pense que c'était une excuse Pour le mettre dehors Bon alors moi je suis pas d'accord du tout Évidemment je suis pas d'accord Mais bon Je lui ai dit Je l'ai eu au téléphone Tex Il y a deux jours Bienvenue au club Bienvenue au club Comment il se sentait Comment il se sentait Non mais il est pas bien Moi je sais très bien Comment on se sent Et lui ça fait combien d'années Ça fait une dizaine d'années Je crois qu'il est là 17 ans 17 ans Et moi on m'avirait un peu comme vous Au bout de 8 mois Je peux vous dire Ça fait un peu pareil Même 8 mois Même 8 mois ça fait chier Parce que pareil J'avais rien fait Voilà et t'as rien fait Tout le monde disait C'est bien t'es le meilleur Et puis on t'a dit Allez tu vas là-bas Donc je connais par cœur Et ça fait pas 28 ans Imagine 28 ans Donc voilà Bon écoute C'est la vie Je crois qu'il faut s'y faire On est trop sentimentaux On s'habitue On s'habitue à des gens On leur donne ce qu'on a de meilleur Et tu vois On craque pour eux On essaye de Tu vois On les charme Ils nous charment Ça se passe bien Et on est trop sentimentaux En fait Il faudrait s'en foutre Evidemment mais ce métier Part aussi de là Julien on le sait Alors deux choses La première c'est que Delphine Ernotte Rassurez-vous ne fera pas 28 ans A France Télévisions comme vous Rassurez-vous Il me semble que dans les quelques mois Qui arrivent Il va y avoir des petits changements Je n'ai rien dit Mais je n'ai rien dit Mais j'en pense pas moi Étant moi-même en relation directe Avec Emmanuel Macron Je peux vous dire Ça va chier Et est-ce qu'on a Julien un petit mot Pour texte Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Bien sûr je t'aime Est-ce qu'il est là au téléphone ? On l'a ou pas ? Non on l'a pas au téléphone On le recevra bientôt Bon ça serait bien qu'on l'ait Qu'est-ce que vous vous êtes dit Au téléphone avec texte ? Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit que D'abord c'est vrai Je lui ai dit bienvenue au club Tout simplement Et il m'a dit Mais écoute je ne sais pas Bon on va se battre Mais il était très touché bien sûr Très touché Tu donnes ce que tu as de meilleur Et tu te fais virer Sans vraiment raison Cette vanne Il n'aurait pas dû la faire Ça on est d'accord On ne va pas la répéter ici Ça suffit Sachant qu'on l'a répété deux fois Avant que vous abonniez Non mais bon C'est disproportionné Il n'a même pas fait son émission En plus Il était sur une autre émission Moi j'ai toujours trouvé Vous avez vu On en a parlé très bien Tout à l'heure L'affaire Griezmann L'affaire de la Lyonne Les cheveux de Lyonne J'ai vu On peut en débattre Etc Moi je trouve quand même Que tant que Vous ne trouvez pas que ça Ça va trop loin Mais ça va trop loin Même les filles sont d'accord On commence à péter les plombs On arrête le bordel Mais on commence à péter On arrive dans une période De puritanisme total Est-ce qu'on peut se calmer ? Est-ce qu'on peut se calmer ? Pour moi Julien C'est au-delà du puritanisme C'est faire bonne figure C'est-à-dire Il y a des millions d'Africains Qui meurent tous les jours en Afrique Et puis nous on va se plaindre Que Griezmann c'est grimé Ah oui parce que c'est pas un déguisement Mais on s'en fout Que ce soit pas un déguisement L'humour est basé sur les stéréotypes Si demain on rigole des homosexuels Ça va faire rire Si je rigole de ma mamie Personne la connaît Donc ça va pas marcher C'est l'humour bordel Je vote Martial Et je vous dis Je serai élu en 2022 On va lancer la pub La famille du bruit On se retrouve C'est pas fini A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app